Chaque 8 mars, la baie sera également associée à toute la délicatesse, mais aussi à la force que peuvent déployer les femmes en toutes circonstances. Notre baie pourra ainsi revendiquer sa féminité naturelle, traduite par sa peau laiteuse et ses multiples bras longilignes, incarnée par les frêles ruissellements d'eau qui la parcourent. Les lieux me rendent toujours poèles. Le charme fou de cette baie n'a d'ailleurs pas échappé à nombre d'écrivains, de poètes et de peintres. Ils traduisirent chacun avec talent, sa fluidité, son évanescence et sa transparence. Et je pense évidemment plus particulièrement à Alfred Manessier, qui sut si bien, au travers de ses toiles, tapisseries, aquarelles et autres vitraux, traduire la lumière dans toutes ses œuvres. Et la baie de Somme est un magnifique lieu d'inspiration pour la lumière, qui est différente selon les moments de la journée, qui est différente selon les saisons. La lumière, celle qui baigne la baie de Somme, qui lui donne ce côté évanescent, et qui reste comme un voile diaphane dans nos mémoires. Et à ce propos, je suis...